Musique Je m'appelle Bernard Lescure, je suis prof à la retraite et je suis un passionné de théâtre. Je suis presque un spectateur professionnel, si on pourrait dire. Bouche à oreille, c'est quoi ? Alors, comme le nom l'indique, ce sont des conversations un petit peu intimes et particulières, si tant est que ce soit possible, et qui ne sont pas ni des promotions des spectacles, ni des critiques théâtrales au sens propre du terme, ce sont des rencontres entre les spectateurs et les artistes qui parlent de ce dont ils ont envie de parler et qui sont en quelque sorte le prolongement du spectacle lui-même ou des spectacles dont on parle. Musique On peut constater quelques paradoxes. C'est vrai qu'il y a une multiplication des supports médiatiques, des supports de communication. On pourrait dire que c'est une richesse, évidemment, c'en est une, mais inversement, c'est vrai que les personnes sont de plus en plus sollicitées puisque ces moyens de communication se multiplient pour tout le monde et donc on est vraiment, on infuse dans cette communication permanente. Donc il faut pouvoir tirer son épingle du jeu, toujours inventer de nouveaux moyens d'approcher les publics pour les toucher avec quelque chose qui leur correspond. Bernard animait il y a quelque temps une émission qui portait le même titre, bouche à oreille, sur Radio Arverne, et il avait vraiment envie de pouvoir reprendre cette expérience, de parler des spectacles. Et moi, de mon côté à la comédie, je suis un peu frustrée de l'espace qu'il y a d'échanges autour des spectacles. C'est-à-dire que dans le panorama médiatique actuel, tout va très vite, il faut annoncer le spectacle. Une fois qu'il est passé, le spectacle laisse des traces chez le spectateur. Mais quelles traces dans les médias, quelles traces on peut garder de ce spectacle ? Pour moi, j'avais vraiment envie, et l'équipe de la comédie aussi, de créer un espace de partage et de prolongement des pièces. Mais ce qui est très intéressant, c'est justement que ce soit une initiative d'un spectateur. Pas n'importe quel spectateur, c'est un spectateur assidu, un spectateur passionné et brillant, donc ça n'enlève rien. On a vraiment une façon de travailler qui est très spontanée. On croise nos idées, on enrichit l'émission. On n'en est qu'à la deuxième émission, donc tout est encore à bâtir. Mais c'est très 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 plaisant de voir que le public peut aussi s'injecter dans le projet de la scène nationale. Et c'est complètement inédit. On est dans une perpétuelle réflexion à la comédie. Sur ce qu'on peut faire, friand de nouveaux défis, s'en est un. À côté du nouveau blog, le Tumblr qui suit les créations, qui serait plutôt une mémoire un peu documentaire de la comédie. On a autour de nous les photos de Jean-Louis Fernandez, qui est notre photographe associé depuis plus de dix ans, donc qui crée notre mémoire visuelle. Et là, on est en train d'initier la création de notre mémoire audio, notre mémoire radiophonique. Là, on essaie de démarrer la tournée. Et on va essayer de faire que des capitales, c'est-à-dire Berlin, Londres, Varsovie, Madrid. C'est assez compliqué parce qu'il faut savoir qu'on croule les cirques, déjà. On croule sous la paperasse. Il faut prendre en considération toutes ces choses-là, le format, la durée, l'auteur, faire des interventions en amont, faire des lectures en appartement, aller rencontrer des lycéens. Enfin voilà, on est beaucoup plus sollicité qu'avant sur tout ce qu'il y a autour de l'objet artistique. On a aussi, on est confronté, par exemple, sur le Platonoff, quand on a dit que ça durait trois heures, les gens, même des gens qui nous font confiance et qui nous suivent, disent, t'es sûr, trois heures, parce qu'aujourd'hui, les gens, le temps... Enfin, on entend des choses qu'on n'entendait pas avec les séries, le format, des téléfilms qui durent une heure et demie. Bon, Tchekov, ça va, c'est un classique. Bon, mais le temps, il faudrait réduire encore. Enfin, on est dans des... Il y a insidieusement un petit formatage et une frilosité qui est liée aussi à, je pense, encore une fois, à l'aspect économique. C'est-à-dire que le problème se pose peut-être moins dans des grandes villes, comme Lyon ou Nantes ou Paris. Mais quand on est un peu dans des endroits qui sont... Parce que c'est des petites villes et qu'ils ont des problématiques de public, et que leur problématique, c'est de faire venir déjà... Parce qu'on joue qu'une fois et faire venir 200 personnes et réunir 200 personnes, pour eux, c'est un travail colossal. Donc ils sont aussi soucieux de tout cet aspect-là qui, peut-être, avant, existait moins, quoi. Sous-titrage ST' 501